Ces films sont restés enfouis pendant des dizaines d'années dans l'obscurité des archives publiques et des collections privées. Tournés par des amateurs qui partageaient le goût des souvenirs, filmés par des soldats chargés d'enregistrer le cours de la guerre, ils sont les témoins de cette tragédie aux dimensions incompréhensibles qui dévora le monde. On peut opposer à la couleur de n'offrir qu'une vision partielle, impressionniste de la guerre. S'il est vrai que ces films oublient bien des pages de l'occupation ou de la libération, ils en ont retenu l'essentiel, l'émotion, et une présence dont le noir et blanc nous privaient jusqu'à maintenant. Ces fragments dérobés aux années 40 nous donnent enfin à voir la guerre, la paix, tel que des millions de Français, civils et combattants l'ont vécu en couleur. Sous-titrage ST' 501 Premières images de la paix, dernières images du conflit le plus meurtrier du XXe siècle. Ceux qui ont filmé la guerre en couleur inscrivent le mot fin sur le cortège tricolore des drapeaux alliés, sur le déferlement joyeux des Parisiens. Après tant d'horreurs, leurs images se laissent aller à sourire, leurs couleurs à pavoiser. Des couleurs inattendues en 1945 qui étonnent et désorientent à la fois. Ces Français nous paraissent si proches et leur jeunesse si lointaine. Et pourtant il y a plus lointain et plus rare. Six ans, jour pour jour, séparent ces images de celles-ci. C'était aussi le 8 mai. C'était avant-guerre. Surprise, la France de 1939 a déjà découvert la couleur. Orléans célèbre la fête de Jeanne d'Arc comme chaque année depuis 4 siècles. Albert Le Brun, réélu chef de l'État, s'est déplacé. Ces images du dernier président de la Troisième République, retrouvées au fond d'un grenier, ont été tournées par des cinéastes amateurs d'Orléans en 1939. La ville, en fait, offre l'image charmante d'un théâtre d'opérettes, d'une France heureuse, fille souriante de la belle époque. Notre pays reste confiant, rassuré par la victoire de 1918, fidèle à son désir de préserver la paix à tout prix. Dans cette France, la diversité régionale est une réalité. Les anciens parlent encore patois. À la cathédrale, la messe est toujours en latin. Les processions, les défilés laissent apparaître l'ordre social. Les hiérarchies s'affichent, des magistrats aux professeurs, des militaires aux prélats. Rien ne vient rappeler dans ces images la crise qui couvre en Europe. Ces hommes et ces femmes ignorent qu'ils sont à trois mois de la guerre, à un an de la défaite. Tournés par des membres du Parti National Socialiste, ces images prédisent depuis longtemps le retour. L'Allemagne affiche les couleurs sombres de ses chemises brunes et de ses uniformes verts de gris. Hitler a rétabli le service militaire obligatoire, déchiré de traités de Versailles, réarmé l'Arenanie. Il s'en prend à ses voisins et mûrit ce qu'il nomme dans Mein Kampf une explication définitive avec la France. Paris entretient une gaieté illusoire. Le jazz tente de couvrir les menaces du fureur. Un club de cinéastes amateurs s'émerveille des ressources du code accro. Un film à n'utiliser qu'en plein jour, recommandait le fabricant. Et pourtant, voici la nuit de Montparnasse, où le tout Paris littéraire et artistique attire des talents venus du monde entier. Picasso, Dali, Miller, Man Ray, Vontévienne, entre la Rotonde et la Coupole, entre la fin de la crise et le retour de la guerre mondiale. Dans un climat de grande manœuvre, la crainte et le doute ont fini par s'insinuer. Face à un État totalitaire, que pèse la France républicaine ? À droite comme à gauche se manifeste une perte de confiance dans cette démocratie bourgeoise et dans les notables qui la gouvernent. Depuis trop longtemps, les crises sociales succèdent aux crises politiques. Un parfum de décadence flotte sur le régime. Pour se rassurer, les politiques parlent d'une nation de 100 millions d'habitants. La France se sent protégée par son empire colonial et sa puissante armée. Mais qui croit encore à l'efficacité de la cavalerie ? L'armée française s'appuie sur une doctrine défensive périmée, une grande illusion, se battre en paix à l'abri de la ligne Maginot. Tandis que s'achève le festival d'art allemand, le ballet diplomatique se prépare dans la coulisse à mettre un point final à ses 20 années de paix. Dans un mois, la signature du pacte germano-soviétique laissera les mains libres à Hitler. En clôture du festival, le Führer a commandé une parade de trois heures. Toute l'histoire allemande mise au service du Troisième Reich, à commencer par celle du grand ancêtre, le Saint-Empire romain germanique. Hitler aime à répéter que depuis Charlemagne, il est le seul à avoir réuni dans sa main un pouvoir illimité. Usé depuis des mois par cette guerre des nerfs, les Français changent d'horizon sans pour autant se changer les idées. Dans les postes à Galen qui grésillent, le journal Parler vient démentir la joyeuse insouciance des chansons de Mireille ou de Jean Sablon. Fin août, le doute n'est plus possible. Les livrets militaires ressortent des tiroirs. Le 24 août, les premiers mobilisables reçoivent leur affectation. Marcel Grégoire, l'auteur de ces images, abandonne sa femme, son fils et sa caméra et rejoint son unité quelque part sur la frontière belge. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne. La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre au Reich. L'aviation polonaise est détruite au sol. L'avance allemande est foudroyante. Hitler écrase la Pologne en trois semaines avec la complicité de Staline. Paris tente de garder son calme, tandis que la radio répète dans le lointain le nom de ville dévastée par les Allemands. Lotz, Danzig, Varsovie. Aux yeux des Parisiens, la capitale n'est plus qu'une cible, dont la tour Eiffel indique le centre aux bombes ennemies. Dans les jardins publics, 32 kilomètres de tranchées ont été creusées pour se mettre à l'abri. Un citoyen américain, surpris par la déclaration de guerre, tourne ses images inédites. La rue Aubert, le quartier de l'Opéra, en état d'alerte. Paris, couvert de sparadrap, où les rouleaux de papier collant destinés à se protéger des bris de vitrine, commencent à manquer. La plus préoccupante des menaces, ce sont les gaz-asphyxions. On calfeutre tous les interstices par où ils pourraient s'infiltrer. N'oubliez jamais d'emporter avec vous le masque à gaz qui vous a été fourni, répète inlassablement la défense passive. Entraînez-vous à le fixer avec soin. Bientôt, le hurlement des sirènes précipite les parisiens vers les caves et les abris. Ces alertes sont déclenchées par les autorités pour tester la réaction de la population. Dans les églises, des milliers de cierges implorent le ciel d'écarter la menace. Les toits sont placés sous la protection de la Vierge Marie. Les bombardements attendus ne se produisent pas. Peu à peu, la vie reprend son cours. L'avant-guerre se glisse dans le triste uniforme de la drôle de guerre. Le 10 mai 1940, Hitler lance son attaque sur la France à travers le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Dans le même temps, ces blindés forcent le passage à travers les Ardennes, un terrain réputé infranchissable aux engins motorisés. Une seule copie de ces images en alpha-color a pu être sauvée. C'est le premier film de propagande en couleur, allemand, une reconstitution tournée quelques semaines après l'attaque contre la France. Ces images, mises en scène par un capitaine de la Wehrmacht, étaient destinées aux troupes allemandes. C'est du cinéma au sens propre et figuré. Ces images moins spectaculaires sont en revanche parfaitement authentiques. Elles ont été tournées par des militaires allemands tandis qu'ils progressaient à travers la France en pleine défaite. C'est du 8 millimètres. Si la qualité est incertaine, le témoignage est infiniment précieux. Pour en comprendre le prix, il faut savoir que toute prise de vue est interdite par les autorités du Reich. Filmer est une activité d'espionnage punie de morts. Images chaotiques saisies au vol par-dessus la portière d'une voiture ou du haut d'un blindé. Les cinéastes amateurs de la Wehrmacht qui transgressent furtivement les interdictions nous ont légué ce témoignage brutal et sans phare de l'effondrement de notre pays. Le 4 juin, le haut commandement allemand proclame « Nous venons de remporter une des plus grandes victoires de l'histoire. » Hitler débarque en France. Il est ici filmé par Hans Bauer, son pilote personnel qui vient de le déposer au milieu de ses troupes. Le Führer exulte, sa blitzkrieg est un succès total. Il a eu raison contre ses généraux. Cette attaque foudroyante avec l'appui de l'aviation de Göring a tout emporté sur son passage. Et Hitler vient féliciter son maréchal de l'air. Le Führer ordonne qu'on sonne les cloches pendant trois jours à travers toute l'Allemagne au grand enthousiasme des troupes victorieuses. On ignorait jusqu'à une date très récente l'existence de ce film retrouvé chez un officier des services secrets allemands et tourné à l'heure où la Wehrmacht entre dans Paris le 14 juin 1940. La capitale a été déclarée ville ouverte. Le matin même, les Allemands ont hissé le drapeau à Croix-Gamée au sommet du ministère de la Marine puis sur l'Arc de Triomphe. Autre geste de vainqueur, la place de la Concorde fait office de terrain d'aviation pour l'armée conquérante sous l'œil incrédule des Parisiens demeurés dans la capitale. Les autres sont quelque part immobilisés sur le bord d'une route désorientés sur les trottoirs de villages abandonnés. Talonnés par l'avance allemande épouvantés par ce chaos incrédule tous partagent la même stupeur. Des réfugiés sans essence croisent des voyageurs sans train. Ils vont n'importe où, l'oreille tendue vers le ciel. Ils vivent dans la hantise des ch'toukas qui, toutes sirènes hurlantes, mitraillent les routes. Et ils sont rattrapés par des caméras allemandes insolentes. Le lendemain de la signature de l'armistice au lever du jour, Hitler visite en vainqueur la capitale qu'on lui a abandonnée. Après l'opéra, son monument préféré, Hitler se fait conduire aux Invalides où il s'est arrêté longuement devant le tombeau de Napoléon. La lumière du petit matin est à peine suffisante pour sa caméra, peu importe. Hans Bauer, le pilote du Führer, entend bien conserver en couleur le souvenir de cet instant de gloire, l'apothéose de la défaite de la France. Hitler a tenu à ce que son architecte Albert Speer l'accompagne. Il lui déclare « Paris est la plus belle ville d'Europe. C'était le rêve de ma vie de pouvoir la visiter. Berlin, notre capitale, de devenir beaucoup plus belle. » Et il ajoute « Je me suis souvent demandé s'il ne fallait pas détruire Paris, mais lorsque nous aurons terminé Berlin, Paris ne sera plus qu'une ombre. Alors cette destruction sera devenue inutile. » A 8h30 du matin, Hitler regagne le Bourget. Il est resté trois heures. C'est sa première et sa dernière visite de Paris. Les chemins de la défaite ramènent vers le nord une armée de captifs désenchantés qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Si beaucoup se sont courageusement battus, des centaines de milliers d'hommes ont été capturés sans avoir aperçu un Allemand. soldats métropolitains et troupes coloniales sont emmenés vers les camps de prisonniers. Ils attendent une libération rapide maintenant que l'armistice a été signée. Des nouvelles rassurantes circulent le long des colonnes. Rares sont ceux qui cherchent à s'évader. Terrible désillusion lorsqu'à la fin de l'été 40, un million et demi de ces Français se retrouvent enfermés en Allemagne pour la durée de la guerre. Encouragé par ses succès, Hitler ne cache pas sa satisfaction à son entourage, à sa maîtresse Eva Braun, qui tourne ses images à Berchtesgaden. Après son triomphe sur la France, Hitler a décidé de déchirer le traité signé avec Staline et de retourner ses armées vers l'Union soviétique. Le 22 juin 1941, Hitler rompt le pacte germano-soviétique. La Wehrmacht franchit la frontière russe. L'avance est une fois de plus irrésistible. à la fin de l'été, Mussolini rejoint Hitler en Ukraine. Il vient passer en revue les troupes italiennes engagées sur le front de l'Est. Le 28 août 1941, à l'heure où le pilote du Führer tourne ses images, la victoire est à portée de main des deux alliés. Hitler est au sommet de sa puissance. personne depuis Napoléon n'a contrôlé une si vaste partie de l'Europe. Pendant ce temps, Paris s'est résigné à voir parader ses vainqueurs. Chaque jour, à midi précise, des colonnes allemands descendent les Champs-Élysées, musique en tête. Les troupes allemandes en permission s'attardent aux terrasses des cafés, rapportent des souvenirs, des photographies et parfois, comme le docteur Wettauer, chargé de mission à Paris, des films en couleur. Cet ingénieur passionné de cinéma est tombé amoureux de la capitale. Il passe de longues heures à décrire ce Paris où claquent les bottes de ses compatriotes. Ses films sont d'exceptionnels témoignages puisqu'en France, contrairement à l'Allemagne, la pellicule couleur est introuvable pendant l'occupation. Paris a perdu son statut de capitale au profit de Vichy. Après la défaite, la Troisième République a été contrainte de céder la place à un nouveau régime, l'État français et du maréchal Pétain. La France s'est partagée par la ligne de démarcation. Au nord, Paris est restée sous autorité allemande. La défaite a mis la musique à l'honneur. La Wehrmacht déploie ses cuivres aux quatre coins de la capitale. Faute de mieux, les Parisiens affichent leur indifférence. Des concerts gratuits mais ruineux, financés comme le reste par le gouvernement français, contraints de rémunérer les troupes d'occupation allemandes en France. Le 3 octobre 1940, Vichy a promulgué le statut des Juifs. Exclus de nombreuses activités, certains ont quitté Paris pour l'Amérique. Au marché opus de Saint-Ouen, le docteur Wehtauer filme deux confrères allemands devant les biens dont les Juifs ont dû se séparer avant de partir. Aux Etats-Unis, Roosevelt entame son troisième mandat présidentiel. Le monde entier s'interroge. L'Amérique va-t-elle rejoindre le camp des adversaires d'Hitler ? A peine 10% de sa population y est favorable. De fortes minorités italiennes et allemandes veulent tenir le pays à l'écart d'un conflit avec leur patrie d'origine. Elles militent pour l'isolationnisme. Pourtant, le 7 décembre 1941, la guerre est mondiale. L'Amérique mobilise et instruit des millions de conscrits pour répondre à l'agression japonaise sur Pearl Harbor. L'Allemagne a elle aussi déclaré la guerre aux Etats-Unis. Les Américains qui craignent un débarquement allemand sur leur côte simulent des invasions en Virginie et en Caroline. Ce n'est encore qu'un entraînement. Avant peu, les balles seront bien réelles. Un sourire, un village de France, chaque prisonnier garde au fond du cœur le souvenir de ces images. À Besançon, comme partout, des milliers de femmes espèrent le retour d'un père, d'un fiancé, d'un époux. l'absence vient ajouter aux difficultés de la vie quotidienne, à la présence des vainqueurs. Ces Allemands stationnés en France filment leurs camarades ou leurs supérieurs, rarement des Français. C'est ce qui fait le prix de ce document retrouvé dans les archives militaires allemandes. Il a été tourné par un officier de Panzer Division à Besançon. Filmer un jour de marché, c'est un sujet qui en 1941 paraît bien commun aux amateurs et totalement dépourvu d'intérêt pour les professionnels. Aujourd'hui, c'est le témoignage rare de la vie quotidienne telle que l'ont connu des millions de Français et de leurs premières préoccupations, trouver de quoi se nourrir. Si en province, les restrictions sont moins apparentes, les produits de première nécessité se font rares. Tout commence à être rationné. Après le pain, les pâtes, le sucre, viendra le tour du beurre, du café. Bientôt, ce seront l'huile et le chocolat qui feront défaut. Les temps sont durs, les Français vont le devenir. Il leur faudra survivre entre quatre ans cartes d'alimentation et marchés noirs. Le 8 novembre 1942 marque un tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Plusieurs centaines de navires de guerre envahissent la paix d'Alger. Cent mille hommes commandés par Eisenhower débarquent au Maroc et en Algérie, alors sous l'autorité du gouvernement de Vichy. Les anglo-américains se sont rendus maîtres de la situation avec le concours de quelques poignées de résistants français. Si l'affaire a été rapidement menée en Algérie, il n'en va pas de même au Maroc, où les troupes fidèles à Pétain ont résisté aux Américains. Des négociations s'entament entre les représentants de Vichy et le général américain Patton en vue de trouver un accord et de faire rentrer la France dans la guerre aux côtés des alliés. L'armée américaine entend tirer les leçons de cette gigantesque opération pour préparer le débarquement de Normandie. Elle a chargé Daryl Zanuck qui dirige les studios de la Fox de lui fournir un compte-rendu en images. Pour la première fois, ce ne sont plus des amateurs qui filment la guerre en couleur mais des caméramens d'Hollywood. Hélas, de ce premier essai, il n'est parvenu à nos jours que ces très rares images. Une contre-attaque allemande a détruit le stock de pellicules couleur tournés à l'occasion du débarquement. Le port de Beaune est frappé le 13 novembre par la Luftwaffe. Comme beaucoup d'habitants de l'Algérie, ces enfants, tout à la joie de l'intervention alliée, n'en mesurent pas les conséquences. La guerre vient de frapper à son tour l'Afrique du Nord. Ils ont été épargnés en 1940. ils vont désormais connaître les alertes, les destructions, les mutilés, le cortège des sans-abris. Si nous ne possédons aucun film couleur du maréchal Pétain, en voici un de son dauphin, l'amiral Darland, ici aux côtés du général Eisenhower, tandis qu'il commémore le souvenir de la victoire alliée de 1918 le 11 novembre 1942 à Alger. Les Américains ont finalement confié l'autorité à Darland, l'amiral collaborateur qui s'est rangé dans le camp allié. Un camouflet pour de Gaulle qui voit de plus son rival, le général Giraud, nommé commandant en chef des forces françaises. Giraud ne parviendra jamais à imposer son autorité. Il tentera vainement de succéder à Darland après la disparition du haut commissaire. Un mois après cette cérémonie, l'amiral Darland sera assassiné. Le 15 novembre, la mobilisation générale est décrétée en Afrique du Nord. Les troupes françaises vont se battre aux côtés des Anglais et des Américains. Tous ces G.I. sont à peine achevés leur formation. Sortis des randes chez des universités venues de Louisiane ou du Missouri, ils sont entre blancs dans une armée américaine où la ségrégation est toujours en vigueur. Pour l'instant, ils doivent apprendre très vite à se battre, à s'adapter au terrain, à acquérir tous ces automatismes qui font la différence entre la vie et la mort sur le champ de bataille. Quelle que soit la qualité et le réalisme de l'entraînement, les recrues ne sont jamais totalement prêtes à affronter le stress, l'émotion de celui qui va mourir un des siens ou qui reçoit un éclat de métal dans la chair. Ce manque d'expérience rend particulièrement vulnérables les alliés. Dans ces premières semaines de combat, ils se font tailler en pièces par les troupes allemandes aguerries de Rommel. 7000 G.I. ont été victimes des combats furieux de Catherine. Leur formation est insuffisante. Il y a trop de conscrits et pas assez d'instructeurs. L'armée décide de confier la réalisation de films d'instruction à des professionnels en 1943. Ce film enseigne à progresser en s'abritant derrière un char léger. Les experts estiment qu'un bon film de formation réduit de 30% la durée de l'instruction. En réponse aux débarquements alliés en Afrique du Nord, les Allemands ont envahi complètement la zone sud avec armes et caméras dans leurs bagages. Le Midi de la France découvre à son tour sans plaisir les uniformes des vainqueurs. En 1943, la résistance s'organise. Dans les campagnes, le maquis commence à entreprendre des coups de main. Les attaques se multiplient contre les autorités. Les routes deviennent chaque jour moins sûres. De l'autre côté de la ligne de démarcation, la vie a repris dans les cités martyrisées par les bombardements. On a déblayé les ruines tant bien que mal. Les habitants hésitent encore à reconnaître leur quartier à l'agonie entre une rue incertaine et un terrain vague. Dans les édifices restés debout, il a fallu faire place à l'occupant qui exige et réquisitionne. Ce vainqueur, dont la caméra complaisamment promenée à travers les ruines, martèle l'ampleur de la victoire allemande et l'étendue du désastre français. La Méditerranée est l'objet d'une bataille féroce entre la Royal Navy et les sous-marins allemands. Les anglais ont pour mission d'intercepter les convois de l'Axe, partie de Sicile, qui vont ravitailler les troupes italo-allemandes de Tunisie. En janvier 1943, un quart du tonnage de la flotte italienne est coulé. L'aviation allemande riposte. Elle vient attaquer les bases alliées abritées dans les ports de la côte algérienne. En quelques mois, 600 civils seront victimes des bombardements de la Luftwaffe à Alger. Les Américains accentuent la pression. Leurs avions de transport, les C-47, viennent déposer chaque jour ravitaillement et munitions aux frontières de la Tunisie. Ils continuent à débarquer du matériel pour équiper les troupes américaines, mais également celles des Français, Giraud, Delattre et Leclerc. Cette guerre aux portes du désert est meurtrière et déstabilisante. Elle se déroule sans protection à découvert, à la merci de l'aviation, à celle du sable qui enraille les armes et dévore les chenilles. Dans cette guerre de mouvements où les adversaires se donnent la chasse à travers le désert, filmer un combat de blindés relève du plus pur hasard. Un caméraman militaire s'est retrouvé en première ligne au cours de la bataille de Teburba, isolé au milieu d'un duel d'artillerie avec du film Kodak Rhum. Ces images témoignent des déconvenus éprouvés par les divisions blindées. Les équipages américains à qui l'on a affirmé qu'ils se battaient avec les meilleurs chars du monde se trouvent en grande difficulté face aux Allemands. Les chars Tigre et leur terrible canon de 88 font des ravages parmi les Sherman qui doivent fréquemment battre en retraite. Par chance, les alliés qui ont percé les codes de transmission allemands peuvent désormais compter sur leur service de décryptage pour anticiper les manœuvres de l'adversaire et ils attaquent avec de plus en plus de réussite. En mai 43, la résistance de l'Axe s'effondre. 250 000 soldats germano-italiens sont capturés. Si les Allemands semblent consternés par la défaite, l'état d'esprit est très sensiblement différent dans le camp italien. Le 20 mai 1943, sous les acclamations des habitants de Tunis, le général Giraud et le général Eisenhower passent en revue les troupes alliées. Le défilé célèbre une victoire à laquelle on largement prépare les troupes coloniales françaises est la deuxième d'épée du général Leclerc. La France défaite de 1940 est en train de se relever. Et ses troupes se préparent maintenant à libérer la métropole. À Paris, on se réjouit secrètement. Du toit de l'Opéra aux touristes en uniforme, tout est vert de gris dans la capitale. Il n'y a plus de taxi, ni d'essence. Le piéton est le roi du palais. Si les signes de l'occupation ne sont pas apparents, les Allemands n'en sont pas moins présents partout. Ici, à l'angle de la rue du 4 septembre. L'occupation militaire se double de l'étreinte policière de la Gestapo. Collaboration, sabotage, délation, chacun se méfie de chacun. Nul ne sait plus ce que pense son voisin. De Drancy, des convois de juifs prennent semaine après semaine la destination d'Auschwitz. Rien de tout cela dans ces images tournées par un soldat allemand dans ce quartier du luxe, des modistes, des joailliers, dans ce Paris capitale des élégances de la Nouvelle-Europe. Car tel est le destin que réserve Hitler à la France, un pays offert au tourisme et à la mode, une colonie frivole mise en valeur au profit de Berlin. Ces années noires sont filmées sous des couleurs bien approximatives. par trains entiers, produits manufacturés et matières premières prennent le chemin de l'Est. Les centaines de millions de francs versés chaque jour au Reich au titre d'indemnité d'occupation ont ouvert la voie au pillage systématique. Si les Français subissent la pénurie, les Allemands et les collaborateurs économiques font des affaires florissantes. Le charme des hôtels particuliers du bois de Boulogne n'a d'égal que celui du taux de change exorbitant de la monnaie d'occupation. L'auteur de ces images, le docteur Geck, est chargé par la Wehrmacht du commerce des spiritueux et des champagnes. À Paris, le Reich mène la grande vie. Entre deux alertes. Car à l'approche du 6 juin, l'aviation de bombardements alliés infligent à la France occupée de meurtrières punitions. Pour maintenir les Allemands dans l'incertitude sur le lieu du débarquement, les forteresses volantes frappent partout entre la Loire et la Seine. Tour à tour, Orléans, Villacoublet, Le Bourget et des dizaines d'autres objectifs sont réduits en flammes. La région parisienne est fréquemment visée. Les avions alliés sont souvent touchés. Il n'y a pas eu de survivants dans cet appareil anglais. L'effet psychologique des bombardements n'est pas excellent. La propagande allemande en profite pour dénoncer les criminels d'outre-manche. À Londres, Churchill, depuis 1940, résiste à Hitler. C'est d'ici que de Gaulle a fait renaître l'espoir dans la France le 18 juin. C'est ici que se prépare le débarquement de Normandie. En Angleterre, le jour J a été précédé d'une autre invasion, celle de 2 millions de GIs et d'une poignée de correspondants de guerre des actualités américaines. L'un d'entre eux, Jack Lieb, a décidé de tenir un journal en images et en couleurs à l'intention de sa famille restée à New York. Il leur fait découvrir Hyde Park Corner, royaume de la démocratie où les orateurs se livrent à toutes sortes de protestations contre les femmes en uniforme, l'immoralité ou en faveur des objecteurs de conscience. Les bombardements se sont espacés depuis plusieurs mois. Les parents ont fait rentrer à Londres les enfants qu'on avait expédiés au loin à la déclaration de guerre. Sur la côte anglaise, les préparatifs du débarquement se poursuivent. L'entraînement va son plein. Le 28 avril, les habitants du sud de l'Angleterre commencent à voir passer des troupes en très grand nombre. Les ports sont en état d'alerte. Les GIs s'entassent dans les pénis surchargés qui peinent à rejoindre les navires. Le 5 juin, après plusieurs contre-temps occasionnés par le mauvais temps, l'armada déploie sa lenteur solennelle d'un bout à l'autre de l'horizon. Ce matin-là, en France occupée, des Français surveillent le ciel, sont à l'écoute de la BBC. Ils n'ont pas perdu espoir. Aujourd'hui, leurs souvenirs nous ont permis d'identifier ces films, de retrouver des noms, des dates, des lieux. Et leurs émotions se sont imposées aux images qu'ils découvraient, comme l'horizon de Bernier-sur-Mer vers le 6 juin à l'aube. On commençait à percevoir des bateaux qui arrivaient ou des lueurs du canon. On a été les premiers Français libérés et pour cause notre villa était juste à côté de la plage. Il était 7h du matin, on n'avait plus de maison, on n'avait plus rien, on avait subi tous les bombardements qui ont commencé à minuit. Petit à petit, dans la matinée, les gens sont venus voir ce qui se passait et il n'y avait pas un mètre carré de sable qui n'était pas couvert par un matériel. Quand on a attendu 4 ans impatiemment de débarquement et qu'on se retrouve en quelques heures libres, c'est quelque chose d'extraordinaire même si on a tout perdu parce que bien sûr ma mère pleurait parce qu'elle disait qu'on a tout perdu, tu vois, mes armoires normandes et tout ça, mais je dis attends, regarde, nous sommes 4, on est tous les 4 vivants, bon, il en manquait un là-dedans, est-ce que tu parlerais de tes armoires ? Au large, les canons de marine continuent à pilonner les terres pour tenter de réduire au silence les positions allemandes qui dans certains secteurs sont attaques. C'est le cas d'Omaha Beach où la situation est catastrophique. Les péniches de débarquement ne parviennent même pas à atteindre le rivage. C'est un massacre sur terre et dans l'eau. 2000 Américains sont tués. Jusqu'à midi, la situation reste critique. Sur son navire de commandement, le général Bradley envisage le moment où il devra se replier. La situation est heureusement meilleure à l'est. En fin de journée, 156 000 hommes sont accrochés aux plages normandes. Parmi eux, l'unité cinéma de l'armée américaine commandée par le réalisateur George Stevens. Stevens, qui supervise le travail de la presse filmée en noir et blanc, a pris l'initiative d'emporter sa caméra et de la pellicule couleur. Ce sont ces images que nous voyons. Si grâce à Stevens les images couleurs deviennent moins rares, elles n'en sont pas moins précieuses. Personne d'autre n'a accompagné les G.I.S. le long des prairies normandes à la poursuite de cette armée allemande encore puissante et organisée. Le bocage constitue un terrain idéal pour la défense allemande. Les chars américains s'y sentent à l'étroit, contrariés dans leurs manœuvres. Leur formidable puissance de feu ne leur est pas d'un grand secours. La progression est très coûteuse en vie humaine. Les civils normands subissent le choc de ces premières semaines de combat qui se révèlent beaucoup plus cruelles que les alliés l'avaient imaginé. Au fur et à mesure que les départements de l'Ouest commencent à être libérés, de jeunes Français viennent rejoindre l'armée américaine ou plus tard la deuxième épée. Je leur ai dit écoutez, moi ce que je cherche à faire c'est de battre contre les Allemands et je me suis retrouvé dans la demi-heure en simple G.I. en khaki avec le casque, le fusil américain et incorporé sans aucun statut dans une batterie anti-charpe. Ce qui m'a le plus frappé c'était la très grande décontraction. Il y avait effectivement de la discipline mais elle n'était pas visible comme ça. Il y avait une bonne ambiance. Et puis un luxe d'approvisionnement enfin, il y avait tout quoi. Que ce soit les munitions, que ce soit la nourriture, que ce soit le paquet de cigarettes, il y avait tout. Quand on sort d'une période de restrictions assez sévères, c'est le paradis. Les célèbres rations de temps, les premières que j'ai mangées, c'était vraiment le bonheur. Mais la plus grande nouveauté introduite par l'armée américaine reste la Jeep. Ses conducteurs disent qu'elle est fidèle comme un bon chien, robuste comme un mulet, agile comme une chair. Les combattants imaginent toutes sortes d'astuces pour améliorer sa sécurité. On place des sacs de sable sur le plancher pour se protéger des mines. On fixe à l'avant des piquets pour briser les fils de fer que les Allemands en tendent à travers les routes et qui décapitent les conducteurs. Dix jours après le débarquement, les Alliés sont à nouveau au bord de la catastrophe. Une terrible tempête dans la Manche a détruit les ports artificiels construits à Saint-Laurent et à Romange. Le premier est définitivement perdu. on parviendra à remettre en état le second. En attendant, tout le processus de débarquement et d'approvisionnement est au point mort. Dès que les vagues s'apaisent, les blessés qui attendent depuis plusieurs jours vont tenter d'être embarqués en priorité vers l'Angleterre. fin juillet, la situation des Alliés s'améliore, l'aviation à la maîtrise du ciel. Des nuées de B-17 et de B-24 viennent écraser les positions allemandes sous le regard de militaires encouragés par cet appui et de civils découragés par l'imprécision de ces bombardements. On est au sud de Coutan, à ce moment-là, on est réfugiés dans la maison du grand-père. Le 24 juillet, les avions sont encore plus nombreux que d'habitude. Au début, on commence à compter, vous savez, 3, 6, 12, 24, puis on arrive à 1 000 et ça continue et ça passe, ça passe toujours. Ça va passer pendant plusieurs heures, 3 000 avions vont défiler à l'accueil de l'oeuf et ils viennent bombarder un rectangle de 2 kilomètres sur 6 ou 7 kilomètres de long. D'un seul coup, la vie bascule et c'est l'enfer. Ce jour-là, ils visent la route Perrier-Saint-Lô à laquelle s'accrochent les Allemands. Malheureusement, les tirs sont mal ajustés et les Américains bombardent leurs propres troupes. Près de 200 de Jirais sont tués. Combien de civils seront victimes de telles erreurs combien de villes vont connaître le martyr de Saint-Lô surnommé par les Américains la capitale des ruines ? Les habitants qui ont échappé au massacre découvrent cet amas de décombres et de cendres. Quand on est rentrés, on avait hâte de voir ce qu'il y avait dans la maison, ce qu'on pouvait récupérer, un petit peu de linge, un petit peu de vêtements. Tout était gris, tout était détruit. C'était vraiment la ville fantôme. Moi, un petit peu plus bas, j'avais deux amis avec lesquels j'avais fait du tennis avec du bombardement, elles étaient morts toutes les deux. J'ai vu leur maison complètement détruite et puis c'est tout. Il y avait des cadavres d'animaux partout et même des cadavres d'hommes. Je me souviens particulièrement dans une branche de voir pendre une jambe avec une chaussure. Enfin, vous voyez, des choses affreuses comme ça. Il y avait plein, plein de rats, des gros rats gris. Oh ! Ils étaient chez eux. Ils étaient chez eux depuis le mois de juin et puis bon, ils avaient trouvé des tas de choses à manger, y compris malheureusement des cadavres et c'était vraiment affreux. Ils se sont longtemps accrochés à leurs ruines par crainte d'épillage. Le danger des murs instables, des bombes à retardement, des mines non désamorcées a contraint à évacuer les civils. Où aller maintenant ? Tous attendaient ce débarquement mais chacun espérait qu'il se passerait loin de chez soi. D'autres se rendent à l'évidence la guerre moderne n'épargne plus les civils et ils font bonne figure à ces inconnus qui risquent leur vie pour les libérer. Les enfants se posent moins de questions. La presse locale demande de ne pas les laisser mendier auprès des militaires en précisant que c'est une attitude indigne de notre pays et que les G.A.S. ne sont pas des distributeurs automatiques de bonbons et de cigarettes. peu à peu dans les régions moins touchées la chaleur s'installe dans les rapports. Quelle que soit la supériorité en nombre et en matériel des alliés la progression réclame sans cesse une infinie prudence. Les allemands abandonnent leur position une à une après des jours de résistance acharnée. Ils laissent sur leurs arrières des snipers dissimulés dans les clochers les greniers et ils minent fréquemment leur position avant de les évacuer. début août la progression s'accélère vers la Bretagne Les correspondants de guerre américains visitent le Mont-Saint-Michel une tablée d'écrivains et d'artistes filmée par Jack Leap s'installe chez la mer Poulard Hemingway a fait sortir un chavis d'avant-guerre et il trinque avec Irving Shaw l'auteur du Bal des Maudis George Stevens enseigne quelques mots d'anglais au fils de la maison le photographe la paix garde un oeil sur la branche où les allemands tentent de percer les lignes d'Eisenhower Edward J. Robinson le dur le héros de films noirs est la première star d'Hollywood venue en Normandie il fait une tournée de promotion pour les bombes défense américains tous les acteurs se sont mobilisés James Stewart et Douglas Fairbank se sont engagés Clark Gable tourne un film de promotion pour recruter des équipages de bombardiers dans le ciel de Normandie les chasseurs bombardiers sont devenus la terreur des allemands d'autant que la Luftwaffe est de plus en plus absente en août 44 les avions et les chars sont équipés de radios qui leur permettent d'échanger des informations les frappes aériennes deviennent d'une terrifiante efficacité le réalisme de la couleur rend la vision de la guerre insoutenable ces documents classés secret militaire et jamais diffusés sont là pour en témoigner Berlin fin d'ignorer la gravité des revers les actualités proposent un visage souriant de la capitale du Reich en cet été 44 les sports y sont toujours à l'honneur beaucoup d'allemands croient encore à la victoire finale les communiqués officiels se montrent rassurants pourtant il y a une chose que la propagande ne peut cacher des familles de plus en plus nombreuses reçoivent des courriers officiels les informant de la mort héroïque d'un père d'un fils sur le front russe ou en Normandie les plus chanceux apprennent qu'il est prisonnier en Normandie des milliers de captifs tombés aux mains des alliés sont fouillés et interrogés souvent avec difficulté car beaucoup parlent à peine l'allemand la Wehrmacht a perdu 5 millions d'hommes depuis 1939 le haut commandement a comblé les vides avec des prisonniers soviétiques enrôlés bon gré mal gré beaucoup sont ravis et ne tentent pas de le cacher Saint-Malo est tombé le 17 août après un siège destructeur les allemands s'accrochent encore au large sur l'île de ses ambres la curiosité est plus forte que la prudence et la population s'approche timidement de ces soldats armés de caméra la route de Rennes est ouverte la Bretagne accueille à son tour chaleureusement les alliés les français découvrent le goût des cigarettes américaines et les GIs celui du cidre et de l'eau de vie l'armée américaine a distribué un livret sur la mentalité des régions libérées on y apprend entre autres que les bretonnes auraient un appétit sexuel développé la brochure recommande cependant un comportement exemplaire vis-à-vis des français en général et des jeunes filles et des jeunes filles en particulier l'ouvrage conclut en affirmant vous serez bien accueillis les américains sont populaires en France on a été très bien abreuver et je dois dire que c'était agréable pour tout le monde parce que l'armée américaine marchait à l'eau régime sec le soldat américain n'avait pas une goutte d'alcool rien à faire se plaignent les officiers bretagne ou normandie les caves sont pleines partout mais nous rassure ici c'est l'inverse de la guerre dans le pacifique il y a trop d'alcool et pas assez de femmes au large des côtes de la méditerranée une armada alliée tente d'échapper aux sous-marins allemands le 15 août les troupes françaises embarquées en Algérie en Italie en Corse descendent à bord des pénis de débarquement elles ont pour mission de prendre pied sur la côte varroise autour de Saint-Tropez dès le petit matin un millier d'avions et de planeurs venus de la région de Rome commencent le largage des troupes aéroportées dans le ciel de Provence 10 000 parachutistes sautent sur la région de Sainte-Maxime pour préparer le débarquement des troupes venues par la mer dans l'ouest les allemands reculent toujours à son tour leur éloire est libérée résistants et patriotes sortis de la clandestinité prennent la tête des manifestations avec leurs armes tirées des granges et des greniers hommage est rendu aux victimes de cette libération le 20 août le 20e corps d'armée de Patton pénètre dans Chartres sous les ovations et les regards admiratifs on était jeunes on les trouvait très beaux très beaux gars on était très contents de les voir ils étaient aimables il y avait beaucoup qui lançaient des fleurs mais nous on avait des fruits dans le jardin ils préféraient les fruits parce qu'ils avaient des trucs en boîte on était très étonnés de voir manger que des trucs en boîte les FFI qui ont pris part à la libération de Chartres délogent les derniers allemands ces hommes armés revêtus de tenue plus ou moins militaire prennent l'initiative d'opérations de police de perquisition et d'arrestations parfois arbitraires ils se sentent détenteurs d'une partie de l'autorité ils commencent à faire la loi la grande lutte d'influence s'engage autour de la préfecture le préfet nommé par le gouvernement provisoire du général de Gaulle doit prendre de vitesse ses groupes armés s'emparer rapidement des leviers de commande abandonnés par Vichy et restaurer l'autorité de l'état comment amener ces résistants qui ont participé au combat de la libération à s'effacer et éviter le risque d'une administration de la France par l'armée américaine en cas de désordre à l'heure où sont tournées ces images le 19 août 1944 Paris se soulève contre l'occupant tandis que Patton poursuit sa marche en avant il est déjà à Mantes mais ses ordres sont formels il doit traverser la Seine et contourner la capitale que les plans alliés ne prévoient pas d'assiéger Leclerc s'impatiente à Rambouillet il n'attend que la décision d'Eisenhower pour marcher sur Paris il devine les menaces qu'Hitler fait peser sur la capitale et le sort des parisiens en cas d'échec de l'insurrection à la même heure dans le midi le débarquement de Provence est un succès ces images en témoignent elles ont été tournées par William Weiner et John Sturges l'un est le futur réalisateur de Benhur l'autre celui des sept mercenaires ils ont obtenu de l'armée la pellicule couleur qu'ils réclamaient depuis longtemps avec leur équipement américain on les prend souvent pour des GI ces anciens des champs de bataille de Tunisie et d'Italie ce sont les troupes de Delattre de Tassigny l'armée B français d'Afrique du Nord engagés ou mobilisés division d'Afrique d'abord marocains infanterie algérienne tandis que l'armée régulière approche Marseille ne tient plus en place l'agitation gagne tous les quartiers dans l'odeur insupportable des huileries bombardées par les américains quelques jours plus tôt le 19 août la grève est générale et le 21 500 FFI et FTP déclenchent l'insurrection le comité de libération est mis en place à la préfecture les allemands n'ont pas renoncé à défendre la ville et ils s'accrochent peu d'armes encore moins d'expérience du combat la situation tourne au désavantage des insurgés mais le 22 août les troupes françaises du général de Montsavère atteignent les faubourgs de Marseille avec l'appui des blindés les troupes régulières commencent le nettoyage quartier par quartier les militaires finissent par réduire les points fortifiés le 28 août les allemands se rendent après 4 jours de combat les marseillais ont entonné la marseillaise pour la première fois depuis 4 ans partout la ville laisse éclater sa verbe et son exuvérance les allemands ont attendu l'arrivée des troupes régulières pour se rendre ils redoutent la vengeance des partisans ils craignent de récolter la haine qu'ils ont semé pendant 4 ans le défilé interminable le défilé interminable des prisonniers laisse entrevoir aux marseillais la mesure de leur victoire 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 donc il y a eu beaucoup de blessés donc ma mère le 21 août à 4 heures d'après-midi était blessée c'était une des premières blessées certainement dans la libération elle faisait le combat comme nous parce qu'elle disait qu'elle voulait venger ses deux frères qui ont été tués donc elle a fait le feu avec nous et nous avons combattu contre les allemands qui essayaient de passer d'ailleurs c'est comme ça que mon père a été tué juste au coin de la préfecture il y a eu 108 résistants qui ont été tués sur Marseille y compris mon père par les attaques sporadiques des allemands il fallait être toujours sur nos gardes le coeur serré la population marseillaise assiste sur les plages au rembarquement de dizaines de GIs rapatriés sanitaires le service de santé américain grâce à sa parfaite organisation et à l'introduction de la pénicilline parvient déjà à sauver 85% des blessés qui lui sont amenés en 1944 les américains ont tout prévu pour les GIs au physique comme au moral de la pénis en particulier cérébres ou inconnus ils sont des milliers à venir changer les idées des soldats de l'Europe au Pacifique De Gaulle l'a finalement emporté. Eisenhower ne refuse plus de laisser les Français foncer sur Paris. Au matin du 24 août, le général Leclerc lance la deuxième débée sur la capitale. George Stevens a décroché l'autorisation de suivre les troupes françaises qui prennent la route de Paris. Il ne va plus lâcher sa caméra. La tour Eiffel en point de mire, c'est le début de la marche triomphale sur Paris. A partir de 9h du matin, il y avait une foule énorme. On s'est même demandé comment des gens avaient pu être prévenus de tout ça. C'était absolument fou. On a mis, je ne sais pas moi, 3-4 heures pour venir d'Anthony. Tout le monde nous arrêtait, voulait monter dans un véhicule. C'était de la folie. L'accueil des jeunes filles était absolument fou. Il y en a qui s'étaient mis des nœuds bleu, blanc, rouge dans les cheveux, enfin 4 ans. Et puis le couvercle de la marmite saute et les gens sont complètement déchimés. Nos voisins qui étaient des amis pour nous viennent et nous disent « Mais qu'est-ce que vous attendez ? Venez, tout le monde est sur la Nationale 20. » Alors on se précipite. Alors là, c'était le défilé ininterrompu de chars, de gyps, de camions bourrés de soldats avec toutes les filles qui grimpaient dans les camions. Les soldats qui étaient constellés de rouge à lèvres tellement on les avait embrassés. Ce n'étaient plus les soldats avec des bombes molletières qu'on avait vu partir en 1940. Les jeunes filles nous ont brassés à chaque halte dès que le convoi s'arrêter. Tout le monde s'embrasse à ce moment-là. Vous savez, c'est tellement intense de se retrouver en tant que libérateur de Paris. Tout le monde voulait monter dans la voiture. Tout le monde nous demandait d'aller dans les familles et tout ça. C'était quelque chose d'insensé, qu'on ne peut pas imaginer. Même les images des films révèlent une partie de cette irréalité. Mais c'était encore beaucoup plus fort. Ces gens qui chantaient, ces vieillards qui applaudissaient, c'était vraiment bouleversant. Il fallait garder la tête quand même assez froide parce qu'au milieu de tout ça, il y avait toujours des Allemands et il y avait aussi des miliciens. Parfois, une mitrailleuse ennemie vient interrompre la progression. Les déserteurs allemands emprisonnés à Frennes ont été relâchés pour tenter de retarder l'irrésistible avancée. Guidés par des habitants de la banlieue, les libérateurs finissent par venir à bout de ces nids de résistance. A Paris, les FFI se sont assurés le contrôle des 14e et 15e arrondissements par où débouche la 2e débaie. Voilà déjà une semaine que la ville est insurgée. Les Parisiens ont dressé les barricades à l'initiative du Parti communiste et des gaullistes. C'est l'heure des dernières escarmouches. La capitale est en ébullition. L'espoir est devenu réalité. Pour ces Allemands, la guerre prend fin, rue du départ, à la gare Montparnasse, où le général Leclerc a établi son poste de commandement. Le 25 août à 15h, Leclerc et Chaband-Elmas ramènent le commandant militaire de Paris, von Scholtitz. Celui-ci, qui n'a plus d'illusions sur l'issue de la bataille, s'est rendu. Nommé le 9 août, il n'a pu exécuter les ordres du Führer. Hitler lui avait commandé de mettre Paris à feu et à sang, d'incendier les monuments, de détruire la tour Eiffel, de ne laisser aux Français qu'une terre brûlée. On attend de Gaulle. Vers 17h, il rejoint la gare Montparnasse en compagnie du général Jouin. Leclerc l'accueille. À la sortie de Gaulle, marque sa mauvaise humeur. Sur l'acte de reddition des Allemands, il a découvert la signature du chef communiste Roll Tanguy, aux côtés de celle de Leclerc. Il y voit une atteinte à l'unité nationale et à la souveraineté de son gouvernement. En cet été 44, les problèmes politiques commencent à prendre le pas sur les questions militaires. Devant l'hôtel de Scrib, où loge Hemingway et les caméramans d'actualité, c'est une joyeuse pagaille, cet après-midi du 26 août 1944. Des cortèges se dirigent à l'étoile pour suivre la cérémonie conduite par de Gaulle qui s'apprête à descendre les Champs-Élysées. Rusquement, des coups de feu claquent à l'angle de la rue Donneau et jettent la panique au milieu de la liesse. « Lorsque nous sommes arrivés, on a commencé à entendre des tirs. C'était les fameux soldats allemands ou les collaborateurs qui étaient encore cachés dans le haut des immeubles et qui tiraient sur la foule. Alors là, reflux dans les couloirs d'immeubles et puis on n'a pas beaucoup assisté parce que c'était quand même très dangereux. On a vu des gens blessés. » La deuxième DB tente de maintenir le calme. « Tout le monde voulait tirer. Il y avait des FFI armées et dès que paraissait quelqu'un sur un toit, tout le monde tirait. Et donc les unités traditionnelles de l'armée passaient leur temps à crier « Halte au feu ! Halte au feu ! » On entendait ça partout et on essayait de rester le plus calme possible pour entraîner le retour du calme chez tous. Il y aura 300 blessés au cours de cette journée sans qu'on ait jamais pu clairement établir qui étaient les auteurs de ces coups de feu. De Gaulle arrive place de la Concorde le 29 août 1944. Il vient présider une cérémonie aux côtés du général Bradley. Eisenhower a pris l'initiative de faire défiler sur les Champs-Elysées deux divisions américaines qui vont rejoindre le front. Cette parade est avant tout un geste politique. Elle témoigne du soutien que les Américains, si longtemps réservés à les gardes de Gaulle, lui apportent désormais. Il faudra cependant encore attendre le mois d'octobre avant que le gouvernement provisoire du général soit reconnu par Washington. Rien n'est terminé en septembre 1944 et déjà, la partie du territoire libéré montre les terribles cicatrices laissées par la guerre. Les blessures morales moins visibles sont tout aussi profondes que les destructions matérielles. Les résistants ont payé cher leur entrée dans la lutte armée au Mont Mouchet comme dans le Vercors. Par trains entiers, des milliers de patriotes ont été envoyés en déportation ou massacrés sur place. C'est le temps du deuil et de l'horreur. Chaque jour, des informations viennent révéler l'existence de nouveaux charniers laissés par l'occupant. Autour de Lyon à Saint-Génie-Laval, on découvre 110 cadavres. Sur l'aérodrome de Brons, 93 corps ont été enfouis. Les massacres se sont multipliés à l'approche des alliés. Les cœurs battent aussi fort que les mains ce 3 septembre 1944. Lyon accueille dans un climat de Kermes-Sé-Libérateur, la première division française libre du général Brosset. Capitale de la résistance, Lyon fut également celle de la répression. Les Allemands, après avoir fait sauter tous les ponts, sont parvenus à battre en retraite. Sous leur uniforme de G.I. tourné par les Américains, les Français surprennent et séduisent. La fulgurante remontée vers la frontière allemande se poursuit. Après Lyon, c'est Dijon qui a été libéré dans la foulée. L'accueil est partout le même sous l'objectif amusé des caméras américaines. Les Vignobles se succèdent après la Bourgogne, la Champagne. Les G.I.s traversent ces régions meurtries où leurs pères sont tombés pendant la Première Guerre mondiale. Ils découvrent les cimetières militaires dont les Allemands ont eu la garde et le registre des sépultures, victimes d'une dernière insulte. À côté des morts de l'autre guerre, des tombes fraîches recommencent à s'aligner. À Paris, la vie reprend son cours. Gains, électricité, ravitaillement, tout fait défaut. Le métro ne circule encore que quelques heures par jour. Les communistes dénoncent les affameurs. La radio diffuse des rengaines patriotiques. Comme tant d'autres, Maurice Chevalier a connu des tracas à la libération. Ce refrain contribue à les faire oublier. La libération de la France marque le pas. La progression s'essouffle. Français et Américains abordent les Vosges où l'ennemi a eu le temps d'organiser une défense solide. Les troupes peinent à nettoyer les dernières parties occupées du territoire français. L'offensive a été victime de son succès. La poursuite de la guerre est suspendue à la livraison de carburant. Les milliers de camions finissent par consommer autant d'essence qu'ils en transportent. Patton lâche, mes hommes peuvent toujours manger leurs ceinturons, mes chars ne peuvent se passer d'essence. Il a besoin chaque jour d'un million huit cent mille litres de carburant. On espérait finir la guerre à Noël, on craint maintenant de voir comment 14-18 le front s'enlisait dans une terrible guerre de position. Les Allemands s'accrochent à Colmar et la campagne pour libérer l'Alsace sera sanglante. Paris, grelotte. Et pourtant, à la moindre permission, les G.I.s tentent de venir passer quelques jours dans la capitale. Même en période de restriction, Paris n'est que douceur et friandise pour ceux qui côtoient la mort dans la boue glacial des Ardennes. Un manuel de conversation fourni par l'armée permet de faire connaissance au moins d'aller boire un chocolat puisque balles et dancings sont à nouveau fermées depuis le mois d'octobre. Pour les Parisiens dont les lendemains ne chantent pas aussi juste qu'on l'avait espéré, on se laisse aller à faire du marché noir avec les G.I.s. Un vieux cognac, un baiser contre des cigarettes américaines. A la fin de l'hiver, l'Allemagne ne dispose plus ni des armes ni des hommes pour poursuivre la lutte. Les pertes sont trop lourdes. Le moral des militaires et des civils ne permet plus d'espérer un redressement de la situation. Les Soviétiques ont lancé un assaut final en janvier. Des flots de réfugiés fuient devant l'invasion. A Paris, les drapeaux sont en berne. Tous les lieux de spectacle sont fermés. Le président Roosevelt vient de mourir. Les Français lui témoignent leur reconnaissance. À Notre-Dame, une messe est célébrée à sa mémoire par le cardinal Suard. Le général de Gaulle et le gouvernement ont assisté à l'office qui, au-delà du président défunt, rend hommage au sacrifice de milliers de soldats américains tués pour libérer la France. Les routes d'Allemagne commencent à ramener vers la frontière des centaines de milliers de prisonniers de guerre français qui n'ont pas eu la patience d'attendre les transports officiels. 8 000 prisonniers plus chanceux ont profité des Dakotas qui ravitaillent les troupes américaines en Allemagne. Au Bourget, à la descente de l'avion, on leur tend un formulaire pour télégraphier la nouvelle de leur retour à leurs proches. Nous sommes descendus de cet avion puis ensuite arrive une personne qui nous donne chacun un télégramme. Mais il y avait quelque chose extraordinaire à qui l'envoyer. Moi, je n'ai pas de nouvelles de ma femme depuis le juin 44. Pas de nouvelles. À qui envoyer le télégramme ? Il y a eu une grande émotion quand nous sommes arrivés. Maintenant, nous étions figés, paralisés. Et je pense que ce débarquement brusque de l'Allemagne se retrouvait deux, trois heures après au Bourget. ce moment-là, on l'avait espéré pendant cinq ans. Et qu'à ce moment-là qui est arrivé, on avait la tête vide. Tellement qu'on y avait passé. Puis en arrivée, on était en France. C'était quelque chose d'extraordinaire. On a chanté de la Marseillaise tout en pleurant. C'était une émotion extraordinaire. si, si. À combattant, quand j'en parle, j'ai envie de pleurer. Pour les accueillir, on a réquisitionné des casernes, des hôtels, des cinémas. La gare d'Orsay reçoit plus de 200 000 rapatriés. Quel décalage entre cette armée de 39 dont ils portent encore l'uniforme des modés rappellent d'une puisante défaite et les unités équipées à l'américaine qui les filment. Beaucoup sont anxieux. Certains ont deviné la vérité entre les lignes des courriers qui s'espassaient et des lettres qui finalement n'arrivaient plus. Quelquefois, c'était quelqu'un qui recevait une lettre de la famille « N'écris plus à ta femme. » On avait compris. Alors vous savez, c'est terrible. Quelquefois, c'était une lettre de la mairie. Une lettre qui revenait puis l'adresse. Vous comprenez tout de suite. Un jour, j'ai pris une colère. Il y avait des ouvriers français qui étaient les volontaires du travail. Quand on se croisait, vous savez comment ils nous appelaient ? Salut les cocus. Ça faisait mal. Il leur faudra longtemps avant de retrouver leur place dans cet après-guerre qui s'ouvre en France avec leur retour. Si depuis six mois la France est libre, des Français souffrent encore la pire des captivités. Le 29 avril, les Américains découvrent Dachau. À l'entrée du camp, un train de déportés leur annonce l'inimaginable. Plusieurs milliers de Français sont morts ici. Quelques-uns s'accrochent encore à la vie derrière les barbelés. Les crématoires ne fonctionnaient pas assez vite. On entassait les morts les uns sur les autres. Pour entrer dans nos blocs, il fallait passer par-dessus les morts. Et à 5 heures du soir, tout à coup, les Américains c'est comme un choc. Il y a des types qui ont explosé, il y a des types qui ont pleuré, il y a des types qui... Il y avait vraiment toutes les attitudes, c'était incroyable. On sortait du gouffre et on n'avait aucune chance de s'en sortir. On les déportait, il y a eu des réactions très violentes contre tout ce qui était capot, chef de bloc. On a liquidé ceux qui nous brimaient et c'est une réaction normale, je pense. On était dans la jungle, où tu meurs, où tu en sors. face à ces millions de Parisiens descendus dans la rue et qui fêtaient la victoire, il y avait encore et toujours ces garçons en uniforme, une caméra à la main. Certains de leurs camarades étaient morts avant d'avoir vu le retour de la paix. Eux, s'en étaient tirés et ne pensaient plus désormais qu'à profiter de la vie. Nul doute que ces caméramens avaient conscience de filmer des instants précieux. En revanche, ils ignoraient peut-être qu'ils étaient en train de bouleverser notre vision du passé. Leur couleur allait faire éclater ces années oppressantes hors des limites du noir et blanc. et rendre ces instants d'histoire inoubliables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...